et bien salut tout le monde cg le magnifique on se retrouve aujourd'hui sur world of tank pour une vidéo sur deux véhicules stock donc deux véhicules que vous pourrez pas juger pour l'instant alors plein potentiel puisque évidemment c'est le but ils sont stock ils ne sont pas améliorés à leur maximum donc je parle du centurion mk7 1 et du wz 132 donc je vais commencer par parler du centurion mk7 1 donc le 7 1 je suis rendu donc voilà je viens de débloquer la deuxième tourelle qui est identique à la précédente sauf qu'il y a plus de plus de munitions qui rentrent si mes souvenirs sont bons je crois que c'est elle que je peux que je pouvais mettre plus de munitions et puis elle est équipée d'un joli panier qui est très utile si vous voulez magasiner donc vous mettez vos choses que vous venez d'acheter à l'intérieur puis vous revenez à la maison en char d'assaut donc très 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 utile non mais sérieusement la tourelle alors alors rien de changer franchement regardez si on les compare toutes les deux donc voilà les deux sont seulement utilisables sur le centurion 7 1 ils ont le même blindage même rotation 10 m de plus en portée de vue le poids quasiment identique la seule différence c'est que ben on est obligé non on n'est pas obligé de quoi je parle mais elle peut emmener plus de munitions si je ne me trompe pas je vais vérifier juste pour être sûr j'ai pas envie de dire des niaiseries mais d'après mes souvenirs j'avais dû mettre d'autres munitions quand je l'avais acheté donc 58 59 60 60 donc 58 77 d'accord ouais j'ai trop paresseux pour faire les calculs mathématiques donc 58 77 et puis si on regarde la deuxième tourelle 65 j'ai pas mis de hache et d'apcr je veux dire c'est très intelligent de ma part donc voilà on va mettre mes obus d'apcr donc 58 77 donc j'ai dit la niaiserie ok c'est parce que j'avais pas l'audit d'apcr j'avais l'impression qu'on pouvait mettre plus de munitions dedans mais je me suis trompé d'accord c'est une bonne chose à savoir qu'est ce que j'avais fait voilà donc 58 77 je n'ai rien dit donc ils ont aucune différence en gros si je comprends bien les deux tourelles n'ont aucune différence sauf évidemment le panier qui ne sert strictement à rien soit dit en passant donc c'est un petit peu poche d'avoir à à dépenser 61 mille crédits et 24 mille expériences pour une tourelle qui n'ont aucune différence mais on est obligé donc j'aurai bientôt mais bientôt c'est relatif le super canon qui a du 268 de pénétration et qui fait à peu près 400 dommages j'ai vraiment hâte de l'avoir donc un dpm à peu près à peu près pareil que le premier canon parce qu'il tire deux fois plus lentement mais il fait deux fois plus mal mais il fait deux fois plus mal mais une pénétration qui fait toute la différence donc j'ai vraiment hâte de l'avoir et le deuxième char et bien c'est le wz 132 que j'ai débloqué maintenant que j'ai débloqué un petit bout de temps mais que j'ai acheté récemment vous voyez parce que je suis devenu pauvre j'ai acheté beaucoup trop de véhicules ces temps ci donc j'avais déjà ce canon ci qui est compatible aussi sur le wz 131 c'est pour ça donc j'ai débloqué hier cette tourelle ci qui est compatible seulement sur le wz 132 qui je crois 55 35 20 comparé à la première tourelle ouais c'est ça elle est un petit peu plus blindé mais à peine et puis quand je vais avoir débloqué le canon de 100 mm que voici eh bien j'espère que je vais faire de très belles parties malgré le fait que la différence de ce que je vois est assez minime donc on va les comparer je sais je suis pas comparé avant de faire la vidéo je m'attendais à une plus grosse différence franchement donc on a tous les deux du 100 mm oui canons de tir un petit peu plus lente pénétration à peine meilleure dégâts identiques dispersion à 100 mètres un peu meilleure vitesse de visée un peu plus lente bon ok donc on se retrouve avec un canon pas très pas très worse franchement je m'attendais à mieux par contre ce qui est spécial avec le wz 132 c'est que non seulement on vient de remarquer qu'il ya un canon qui sert à pas grand chose eh bien il y a aussi un moteur qui sert à strictement rien ici à débloquer donc c'est du 10 500 expériences de perdu si vous avez l'intention de l'acheter parce que voilà 520 520 12% 10 kg de différence donc les deux moteurs sont identiques la seule différence est que le deuxième est compatible seulement sur le wz 132 on peut même pas prendre de l'avancé pour le wz 120 donc je trouve ça je trouve ça vraiment nul franchement il y aurait pu faire quelque chose je sais pas je vois pas pourquoi il nous propose nous oblige pas mais je sais pas pourquoi une propose ce moteur là c'est vraiment étrange si au moins il y avait moins de chances de prendre en feu ou je sais pas 12% c'est assez bas mais non non même pas c'est 2% à 12% les deux donc bah c'est assez étonnant ma foi et le wz 132 pour l'instant je suis vraiment mauvais avec j'espère qu'avec le temps je vais devenir bon je viens de voir qu'il ya je me rends compte que j'ai pas baissé le son avant le début de la vidéo que j'ai baissé ne vous inquiétez pas voilà donc le wz 131 qu'il ya dans notre équipe le son nom je m'en ai déjà le seul tir à 7 mais il a été 37 dans l'autre équipe au boy ok non mais c'est parce que le t37 c'est parce qu'il est en plateau donc le wz 131 c'est le seul tiers 7 vrais tiers 7 donc ce que je vais faire je vais aller là voilà le wz 131 il est lui aussi donc j'avais une marque d'excellence sur le 131 j'aimais vraiment seul jouer donc j'espère que le wz 132 ça va être pareil est génial on m'écrit sur skype attendez ça sera pas bien long j'ai juste le fermer voilà je vais mettre ne pas déranger devrait avoir la paix avec ça voilà donc je suis désolé pour cette petite interruption donc ouais c'est ça le wz 131 j'étais super bon avec je l'adorais j'avais une marque d'excellence dessus mais le wz 132 pour l'instant je suis vraiment nul avec on m'a dit que c'était un très bon char j'en doute pas mais il va falloir que j'apprenne à mieux à mieux jouer peut-être je sais pas le fait que ça soit exactement le même canon entre sa 7 quantière 8 sa tête de l'impact je sais pas ce que pour l'instant de ces canons du wz 131 que j'ai mais comme on l'a vu comme on vient de le voir ben le l'autre canon n'y a pas à prendre légère meilleure pénétration il n'y a pas grand différence ma foi donc j'espère que ça va être mieux j'ai pas encore non c'est pas vrai c'est ma deuxième partie avec la deuxième tourelle j'ai pas vraiment vu de différence non plus donc c'est peut-être juste l'habitude va falloir que que je reprenne ma foi vient-on de me tirer dessus mais m'attendre ah ben oui il ya un tirant 0 à 4 que j'avais même pas vu donc étonnez-vous pas si je joue pas comme un comme un dieu comme un joueur professionnel de wgl l nl ga je sais plus trop quoi joueur professionnel de what là ne vous étonnez pas parce que moi les lightning ce n'est pas ma catégorie favorite pour ceux qui ne sauraient pas je le répète à chaque fois que je le joue histoire que vous n'ayez pas de mauvaise surprise moi je suis plus joueur de médium lourd td c'est trois que je préfère donc un autre wz 132 c'est génial on fait une réunion de wz évidemment on a une déclinaison de chinois en made in china donc le canon descend pas plus que ça ça pose de sérieux problèmes à certaines occasions pour l'instant on le ressent pas mais à certaines occasions je les sentis donc certains coups que vous ne pouvez pas porter parce que vous avez la balle à la gagne dépression nécessaire donc là je me prends pour un lot je sais bon ça toucher les côtés object 263 je savais pas ah ben c'est parce que je me retrouve tout seul d'accord j'avais j'aurais dû regarder je vais tenter de fuir il ya du monde qui vont tirer dans le qq mais je pense pas que ça fasse si mal que ce qui m'attend ok laisse faire j'ai rien dit on va tenter no damage bonjour à dieu allez tiens donc j'essaie de survivre ça paraît peut-être pas ok je vais peut-être m'en sortir peut-être est ce là what l'artillerie tu me niaise j'ai fait le saut sérieux c'est pour ça que quand je suis mort vous avez peut-être eu mal au coeur j'ai fait le saut je m'attendais vraiment pas mort l'artillerie le 55 58 genre genre qu'elle m'a eu mais j'allais à quoi 50 kilomètres heure facile 60 peut-être j'en reviens pas elle m'a eu oh my god attend c'est quand même un joueur est très expérimenté 27000 bataille ben oui mais tu m'étonnes love killings cut in open non mais j'en reviens pas j'en reviens juste pas what je m'en allais m'en sortir vous avez vu le parcours que j'ai fait j'étais super fier de moi genre j'avais réussi à bon qu'il me restait seulement je pense 200 points de vie quelque chose comme ça j'ai pas eu vraiment le temps de regarder disons j'étais super fier de moi j'étais comme un jaman sinon l'artillerie m'a eu à la vitesse que j'allais va falloir je regarde ma vidéo parce que j'allais vite en maudit là ça vous voyez ça c'est une des raisons pourquoi j'aime pas l'artillerie j'avais fait une vidéo récemment pour dire que j'avais appris à commencer à respecter un peu plus les joueurs d'artillerie parce que je trouvais que finalement c'était pas si facile mais là franchement ça c'est pas non excuse moi mais non je veux dire il y a rien d'aussi irréaliste ok qu'une artillerie qui touche un tank qui va à cette vitesse je veux dire ça se peut pas en tout cas que j'ai arrêté bon est-ce qu'on reste on va rester on va rester jusqu'à la fin on va aller voir le type 61 il est où le type 61 il est là voilà mais je veux dire ça devrait pas il faut qu'il fasse quelque chose il faut qu'il fasse quelque chose parce que l'artillerie n'est pas supposé pouvoir faire ça une artillerie la définition que world of tanks donne d'une artillerie dans les conseils que world of tanks donne parce que oui je m'étais je m'étais informé quand j'ai commencé à jouer pour savoir des trucs un minimum sur les catégories disait clairement presque un mot pour moi je pourrais pas vous le citer parfaitement mais presque un mot pour moi c'était que l'artillerie servait à détruire les tanks lourds et que en échange vous deviez la protéger des tanks léger voilà c'était ça donc la responsabilité des joueurs normaux voilà les joueurs qui qui tient pas avec des obus venus de l'espace là donc médium lourd et light et td était de défendre l'artillerie contre les véhicules légers et que en échange l'artillerie allait nous protéger contre les véhicules lourds c'était ça qui était marqué la définition même de l'artillerie selon world of tanks selon war gaming et là qu'est ce qui arrive on se retrouve avec des artilleries qui réussissent à toucher c'était serré ça un petit peu plus puis le type 61 tu mangeais un gros coup mais on se retrouve avec des artilleries bon ok je sais c'est le 155 58 c'est très précis mais je veux dire il y a une limite à la précision là vous avez vu à la vitesse que j'allais en plus ok j'avoue je ne zigzagais pas comme j'aurais dû j'aurais peut-être dû zigzaguer encore plus mais franchement je veux dire je n'étais pas en ligne parfaitement droite là j'en reviens pas je comprends pas je comprends pas le nouveau jag panzer on m'a dit c'était comme un e25 métier à 8 donc j'en reviens pas comment c'est pas c'est pas supposant on avait 37% de chance de victoire puis on l'a quand même gagné donc en dégâts je me retrouve à la même place que ce que j'ai fait en expérience pas trop mal je m'en sens pas trop mal pour l'instant j'ai joué des parties pas mal plus mauvaise que ça que mon wz 132 donc voilà wz 132 comme le 131 c'est un tank avec une grande portée de vue une grande portée radio malgré le fait que j'aime même pas encore oui ah ben voilà j'ai même pas acheté sa super radio donc voilà j'ai acheté sa radio je comprends pourquoi pourquoi maintenant je comprends voilà c'est tout je comprends pourquoi j'ai compris le sens de la vie donc comme le 131 c'est un tank est rapide qu'une quand même quand même une puissance de feu acceptable mais c'est pas c'est pas son principal avantage il va vite mais en même temps on peut faire du scout passif avec donc à bien regardez j'ai même oublié d'y mettre son filet de camouflage voilà donc j'y ai mis parce que le 131 j'aimais bien faire un peu de scout passif avec donc ben voilà vous avez vu je me suis fait tuer par un 155 58 à peut-être 60 km heure c'est ça c'est pour ça que j'aime pas l'artillerie c'est il ya certains trucs qui devrait pas se pouvoir certains trucs qui devrait être impossible dans le jeu et selon moi une artillerie qui touche un léger qui zigzaguait à une vitesse aussi élevée c'est pas supposé arriver excusez moi mais c'est pas supposé arriver je trouve pas ça correct franchement de la part de world of nine de faire ça c'est juste ridicule une artillerie c'est fait pour tirer des lots des chars lents des espèces de de ça tu es ça pas pas des bulldogs des 13 75 puis des wz 132 je trouve ça je trouve ça plate je trouve ça plate et il ya aussi un autre truc que je trouve que l'artillerie devrait pas pouvoir être capable de faire c'est le 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 shotgun voilà j'étais un peu concentré parce que je décidais j'entends de me dire où est ce que je voulais aller donc l'artillerie de pouvoir chaude gagner l'ennemi de façon aussi précise parfois souvent il manque un mais parfois il tu dis mais comment ce qu'elle a pu sauf si ça arrive parfois tiens w7 132 donc il ya certains trucs que je me dis non non c'est il serait pas supposé l'avoir touché excuse moi là donc là il ya quoi il ya un m12 c'est assez dangereux merci m103 c'est un aimant à retirer donc j'imagine que le pantheur va lui tirer dessus donc là ouais voilà je vais faire je vais arrêter de parler de la game précédente à mener faut faut que j'en revienne donc les centurions 7 1 certains disent que sa tourelle elle est excellente et épique et tout et qui abonne tout moi je vous dirais fiez vous y pas trop évidemment c'est une assez bonne tourelle franchement est assez blindé tout et elle est surtout très anglais envoyer son front et tout mais fiez vous y pas trop donc imaginez pas que vous êtes dans un t-34 ou t-32 avec parce que c'est pas le cas vous êtes dans un centurion et un centurion c'est fragile donc essayez pas comptez pas trop sur votre tourelle oui elle est souvent avant réussir à faire ricocher des tirs que vous vous dites ouais je suis content que ça l'a ricoché ça parce que ça aurait fait très mal mais en général fiez vous y pas trop arrangez vous pas pour que ça devienne une béquille parce que c'est pas sa principale caractéristique c'est pas non la tourelle du 7 1 oui elle peut faire banter beaucoup de trucs mais c'est pas comme j'ai dit c'est pas un t-34 je me demande où est-ce qu'ils m'ont touché alors qu'ils m'ont touché le côté donc c'est ça c'est pas un t-32 c'est pas un t-34 c'est un centurion il faut faire très attention vous voyez parce que sinon ben vous vous faites faire 390 de dommages par des is donc là le 1375 il pousse c'est peut-être pas la meilleure idée au monde ou peut-être que oui finalement parce qu'il va tout nous spotter ça donc le centurion 7 1 il ya un quand même un un dpm assez confortable je trouve donc il fait seulement 200 quelques de dommages par tir mais vous avez vu il recharge très très vite combien exactement je me souviens plus dans les cinq secondes on va regarder ça là 5.18 dans mon cas donc c'est assez bon franchement l'autre canon à 268 de pénétration et bien il fera 400 dommages par coup à peu près 400 environ il fera pas 400 à tous les coups mais il recharge presque presque deux fois plus voilà on vient de dépenser 6000 crédits non 3000 c'est vrai sont en rabais je l'avais dit hier que le m12 allait me tirer dessus je l'ai dit au début je le savais parce que là je me comporte comme un lourd vous savez vous quoi donc ils sont corrects donc ouais c'est ça le dpm est quasiment identique avec l'autre canon puisqu'il recherche en 10 et quelques secondes et qui fait le double de dommages mais bon je pense ça fait dix fois que je le dis depuis le début de la vidéo le centurion 7 1 c'est aussi un thème qui avec une excellente déclinaison très agréable par contre faut que j'aide le honi parce que sinon on va être dans le trouble si je pourrais éliminer le kv5 ce serait bien mais là il y a des is voilà je me souviens plus c'est quoi exactement les valeurs de blindage la caisse du centurion 7 1 mais après avoir joué le centurion 1 en nombre a qu'un munitions t'es sérieux t'es 54 j'aurais pas du réparer mes chenilles tout à l'heure j'ai hésité à le faire je l'ai fait et j'aurais oh non et j'aurais pas dû le voilà je recherche beaucoup trop lentement pour faire quoi que ce soit d'utile maintenant t49 il est pas mort je crois non il est encore vivant t49 adverse ah voilà il est là si je pourrais l'éliminer ça m'enlèverait une très grosse épine ok je suis dans le caca plus le m12 va sûrement m'achever si je reste là ok donc après avoir joué avec le blindage du centurion 1 le centurion 7 1 c'est c'est tellement un vent de fraîcheur parce que son le blindage de sa caisse enfin on a un blindage un minimum acceptable même pour un médium ok j'ai trop attendu mais de m'arrêter de mourir comme ça les amis j'ai besoin de vous vivant on est quand même en avantages numériques mais il me reste vraiment plus de points beaucoup de points de vie donc c'est pour ça que je fais attention un coup de n'importe qui et je meurs donc j'ai réparé mes chenilles tout à l'heure j'aurais pas du je tire aussi lentement que si j'avais le gros canon de la mort on est parti pour 10 secondes de recharge je suis spoté le m12 le m12 il y a sûrement d'autres problèmes en tête que moi j'imagine je dis ça je suis pas expert en m12 mais je suis même pas expert en artillerie mais je dirais qu'il doit y avoir d'autres problèmes ah ouais recharge ben tu sais génial je l'aurais tué si j'avais pas réparé mon mes chenilles tout à l'heure j'ai tué si j'aurais si j'avais pas pardon je sais plus qu'est-ce que j'ai dit ben 1888 beaucoup de huit hein 1888 de dommages bon ben je m'en suis pas trop mal sorti franchement pour l'instant je vais vous montrer tout à l'heure mon pourcentage de marque d'excellence je sais pas comment l'appeler ce pourcentage là j'ai eu quoi j'ai eu main de dieu et de tirer pour détruire c'est cool tout ça c'est cool donc bon ok j'aurais pu faire mieux franchement mais je m'en suis pas trop mal sorti selon moi donc regardez si je m'en vends les statistiques ici récompenses voilà marque d'excellence je suis rendu à 43% donc pour un teint que je joue depuis le début avec attendez j'ai joué 67 parties voilà j'ai joué 67 wow c'était dégueulasse j'espère qu'on l'a pas entendu dans le micro j'ai comme eu une espèce de de courant d'air dans l'œsophage donc les 67 parties que j'ai faites c'était toutes avec ce canon-ci donc imaginez si je suis rendu à 43% imaginez comment ça va être facile quand je vais avoir le gros canon ça va être malade ce canon-ci je pense que je suis tombé en amour avec je l'ai même pas encore et je suis déjà en amour et en plus je vais déjà l'avoir pour le FV4202 FV4202 c'est quoi ça FV4202 ? j'aimerais bien le savoir c'est lequel il y a trop d'EV c'est ça le problème euh FV4202 FV4202 ah ben c'est lui ah ok donc c'est le même canon d'accord donc c'est un canon ah ben oui c'est un canon de tier 10 je suis niaiseux c'est lui FV il y a trop d'EV je me mélange quand je vois un FV je sais il faut que je le voie parce que juste par le nom je me souviens jamais c'est lequel regardez il y a 4 FV euh c'est toutes des tier 10 et ça c'est sans compter les artilleries bon les artilleries euh on le sait hein quand c'est une artillerie mais euh les 4 FV tier 10 souvent j'ai eu de la misère à les distinguer et ils ont des valeurs des vitesses de rechargement différentes donc parfois je me fais piéger je pense que ça va y prendre genre j'ai pas moi 10 secondes rechargées je m'approche et ben non il recharge en 4 secondes donc euh parfois je me fais avoir parce qu'ils commencent tous par FV et je les connais pas par coeur donc euh voilà j'espère que ça vous aura plu la prochaine fois que je vais jouer le Centurium K1 en vidéo et bien il va avoir le gros 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 canon de tier 10 euh le canon qui se compare beaucoup je crois au canon du c'est-tu du Tri-Uther ouais ouais il se compare au canon du Tri-Uther et donc euh au Conway non pas du tout c'est pas le même d'accord donc euh le canon du Tri-Uther malgré que ça soit pas le même se ressemble énormément hein le canon du Tri-Uther et le canon du FV 4202 donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu euh si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait euh le lien de la page Facebook est dans la description et je vous invite fortement à aller regarder l'épisode 1 de mon let's play sur Far Cry 4 première première vidéo que j'ai enregistré sur PS4 donc si vous êtes intéressés hein par les FPS et tout avec une histoire de malade et bref euh je sais pas comment inventer le jeu bref c'est juste un super bon jeu et tout donc euh je vous conseille fortement d'aller voir l'épisode 1 de mon let's play sur Far Cry 4 euh je vais mettre le le lien de la playlist dans la description aussi comme ça il va y avoir à peu près 12 000 liés dans la description et puis je vous dis à la prochaine salut tout le monde 1 Sous-titrage ST' 501